C'est la terre qui jettera ce qu'il y a en son sein et se videra. Alors, qui est-ce qui est au sein, dans la terre ? C'est les morts, les corps des êtres humains. Comme l'être humain sort du ventre de sa mère lors de sa première création, pieds nus, non vêtis et non circoncis. De même, il sortira lors de sa deuxième création du ventre de la terre, pieds nus, non vêtus, non circoncis. Et comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit à Aisha, radiallahu anha, dans le hadith sahih, que les gens seront ressuscités au mal-qiyama, pieds nus, non vêtus, non circoncis. Elle a dit, les hommes et les femmes, ensemble, nus au messager d'Allah, ils vont. Et il a dit, ya Aisha, l'affaire va être tellement énorme que personne ne pensera à cela. Ce jour sera tellement terrible que personne ne pensera à regarder quelqu'un d'autre que lui-même. Il pensera à s'assauver. Et le premier à être habillé ce jour-là, qui est-il ? Ibrahim alayhi wa sallam. Pourquoi le prophète Ibrahim alayhi wa sallam ? Car il a été humilié dans ce monde pour Allah. Ils l'ont déshabillé pour le jeter dans le feu. Il a supporté ça pour Allah. Alors Allah va le récompenser pour être le premier à habiller yom al-qiyama. Il a supporté ça pour être le premier à habiller et le premier à habiller.